Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 2 mai 2017. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du film 13 Reasons Why. Et oui, pourquoi j'en parle, mesdames et messieurs? Eh bien, vous allez me dire oui, parce que le sujet du suicide t'interpelle, t'intéresse. Oui, d'une part, mais je peux vous avouer que j'hésitais à en parler. J'hésitais à parler de ça parce que je n'ai pas vu la série. Alors, pour moi, parler d'une série que je n'ai pas vue, je ne trouvais pas ça pertinent. Mais plus je lisais, plus j'entendais les commentateurs, les analystes parler, débattre sur le concept de 13 Reasons Why, eh bien, je me suis dit, il faut que je fasse un peu de recherche là-dessus, je m'informe et que je puisse donner mon opinion à cet effet. Définitivement, je m'engage à visionner cette série-là. Je crois que c'est important. Pour moi, tout ce qui touche le suicide, autant que faire se peut, je veux m'en informer spécialement si ça marque l'actualité. Et je ne voulais pas, par exemple, vous en parler dans deux ou trois semaines, puisque le débat est chaud à l'heure actuelle. Et je ne vais pas commenter l'ensemble de la série parce que je ne l'ai pas visionnée. Ce ne serait pas professionnel de ma part. Mais par contre, je peux vous parler de mon positionnement par rapport au fait que cette série-là ne doit pas être diffusée dans les écoles primaires et secondaires pour la bonne raison qu'il y a un effet d'entraînement qui est confirmé par la recherche. Et c'est cet aspect-là que je veux discuter avec vous. Évidemment, lorsqu'on fait de la recherche, j'ai moi-même fait de la recherche. J'ai été chercher une maîtrise en administration de l'éducation. Et je peux vous dire une chose, c'est que lorsqu'on fait de la recherche, on cible un angle particulier. Il faut que l'angle soit très pointu pour qu'on puisse creuser en détail et trouver des réponses à une hypothèse. Et donc, lorsqu'on consulte des recherches, c'est certain qu'il va y avoir des données qui vont différer parce que l'échantillonnage, la clientèle, le contexte, l'angle vont varier. Mais il reste somme toute qu'on a des éléments dans l'histoire, des éléments quantifiables qui nous montrent que oui, il peut y avoir un effet d'entraînement lorsque un suicide est médiatisé. Spéciellement s'il a reçu et particulièrement s'il s'agit d'une personnalité publique qui s'est enlevée la vie ou une personnalité qui a de l'impact, qui a une certaine notoriété. Ce qui a déclenché, ou ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de choisir ce thème aujourd'hui, c'est qu'il y a un article qui a été publié sur la plateforme du Huffington Post et qui reprend les propos de Radio-Canada. Cet article s'intitule « 13 Reasons Why le gouvernement du Québec préoccupé ». Et là, si le gouvernement du Québec est préoccupé, mesdames et messieurs, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que normalement, notre gouvernement, sur le plan social, est assez large, il est assez libéral. Voici ce que nous rapporte le Huffington Post en citant les propos de Radio-Canada. La série télévisée « 13 Reasons Why » contribuerait à fragiliser les jeunes plus vulnérables, selon un courriel obtenu par Radio-Canada et envoyé lundi par le gouvernement du Québec aux commissions scolaires, aux écoles privées et aux établissements de santé et de services sociaux. Et donc, mesdames et messieurs, ça veut dire que le gouvernement est conscient que « 13 Reasons Why » contribuerait à fragiliser les jeunes plus vulnérables. Donc, c'est pas juste une rumeur, c'est pas juste un oui-dire, c'est pas juste une impression, mais on se méfie, mesdames et messieurs. Et je pourrais vous dire que la méfiance est précurseur de sagesse. Ce qu'on nous dit également dans cet article, c'est que les ministères de la Santé et de l'Éducation ont jugé nécessaire d'aviser leur réseau de situations préoccupantes en lien avec le suicide. Pourquoi? Parce qu'une série peut inciter des jeunes à se suicider. Si vous allez sur la plateforme science-presse.qc.ca, il y a un excellent article à cet effet. On nous dit que tous les intervenants en prévention du suicide vous le diront. Quand une série télévisée populairement en scène, un personnage qui fait une tentative de suicide, ou comme un suicide, il y a malheureusement des gens qui l'imitent dans la vraie vie. Et c'est pourquoi Jérôme Gaudreau, qui est directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, nous dit qu'il est inquiet des impacts possibles de la série 13 Reasons Why. Écoutez, cet article va même citer un autre article de la presse qui s'intitule 13 Reasons Why, une série télé dangereuse pour les ados dépressifs selon des intervenants. Et c'est pour ça que Science-Presse va nous dire que la docteure Joanne Renaud, qui a été citée sur la plateforme de la presse, qui elle-même est chef médical du programme de pédopsychiatrie à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, eh bien, elle a déclaré que l'état de certains adolescents suivis en clinique, pour des idées suicidaires, là, s'était dégradé après avoir visionné les premiers épisodes de cette série. Donc, c'est pas... Les inquiétudes ne sont pas basées sur des oui-dire, des impressions, des peut-être que, des takous. Ce n'est pas basé, mesdames et messieurs, sur le tacoutisme. Parce que ce qu'on nous dit, par exemple, sur OU International, c'est que dans un document de 2002, destiné aux professionnels des médias, l'Organisation mondiale de la santé souligne que la façon dont les médias présentent les cas de suicide peut en précipiter d'autres. Et là, on fait référence à un document de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce n'est pas une préoccupation qui est seulement occidentale ou nord-américaine. C'est une préoccupation documentée qui concerne l'ensemble de la planète et qui préoccupe l'Organisation mondiale de la santé. Il y a effectivement un effet d'entraînement lorsqu'un jeune, un jeune à risque, un jeune qui est fragile, lorsqu'il est exposé à une scène de suicide, eh bien, il y a des chances, il y a des probabilités, il y a des possibilités qu'il y ait un effet d'entraînement. Jérôme Gaudreau, que je vous citais tout à l'heure, nous dit que c'est important que le suicide ne devrait pas être présenté comme une option par les médias, que ce soit en information ou en divertissement. C'est sérieux, mesdames et messieurs. Là, ce n'est pas un animateur qui s'est levé un matin et qui dit « Ouf, je ne trouve pas ça bon, moi. Moi, je n'ai pas aimé ça. » Non, non, ce sont des gens du milieu. Là, je suis en train de vous citer des sources documentées. Je suis en train de vous citer des exemples. Et ce n'est pas d'hier, mesdames et messieurs, qu'on est préoccupés par ça. Ça remonte au 18e siècle, peu de temps après la publication du roman de Goethe « Les souffrances du jeune Werther », dans lequel un héros se tue avec un pistolet après une déception amoureuse. Mais ce qui a été rapporté, et encore là, c'est documenté, c'est qu'il y a eu de nombreux suicides de jeunes qui ont utilisé la même méthode. Et c'est pour ça que ça le conduit à la censure de ce livre-là. Et c'est de là que vient l'expression « l'effet Werther ». On utilise encore ça aujourd'hui. On parle de l'effet Werther parce que « Werther », dans le roman, là, c'était juste un roman, c'est même pas une illustration télévisuelle. Là, on parle d'un roman, c'est quelque chose de fictif. Vous allez me dire, oui, mais à l'écran, c'est aussi fictif. Dans certains cas, oui, parce que c'est un effet télévisuel romancé. C'est une histoire, c'est une invention. Mais dans d'autres cas, ça pourrait être, oui, un effet télévisuel, mais joué par des personnages qui relatent la vraie vie. Et donc, ça, ça nous montre que cet effet-là n'est pas un effet qui est né d'hier. Ce n'est pas contemporain. C'est relatif à l'être humain. Ça transcende les générations. Toujours sur la plateforme, justement, Science Québec, qui cite plusieurs sources. Eux autres sont très bien documentés. C'est pour ça que j'aime bien cet article-là. Je répète, science-presse, pardon, science-presse.qc.ca. Eh bien, ce qu'on nous dit, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a une association réelle. Parce que certaines études ont même démontré que la couverture médiatique intensive du suicide d'une personnalité connue était associée à une augmentation de cas de suicide pouvant atteindre, écoutez bien ça, mesdames et messieurs, 40 %. C'est le cas, par exemple, du suicide de Marilyn Monroe, associé à une augmentation significative des suicides dans la région de Los Angeles dans les mois suivant sa mort. Sur une autre plateforme, Slate.fr, Clément Guillet nous dit, dans un article intitulé « L'effet Werther, ou quand les médias poussent au suicide ». On nous dit qu'au Taïwan, en 1998, c'est un peu plus près que nous autres, une épidémie de suicide au charbon de bois, et ça, c'est quelque chose qui est assez rare, mais avait éclaté après la médiatisation d'un cas. Donc, il y a quelqu'un qui se suicide au charbon de bois, s'est médiatisé, et puis, il y a eu une épidémie de suicide suite à ça. Et cette épidémie-là est caractérisée par la même façon de s'enlever la vie. Vous avez également une étude de 2010 qui a montré une hausse significative des suicides le mois suivant, les suicides de Berigovoy, donc une augmentation de plus 17,6%, de Kurt Coburn, de plus 11,7%, et notamment pour ces deux cas, une hausse de suicides par armes à feu. Quelques années auparavant, le suicide de Dalida a provoqué une hausse de 23% des suicides des personnes d'âge de 45 à 59 ans. Et donc, le phénomène d'identification est réel, il est quantifiable, il est observable, mesdames et messieurs. Une dame que moi, je n'ai pas connue, ça l'a passé à côté de mon radar, mais ce qu'on nous cite aussi, c'est plus surprenant. Le suicide de sœur sourire, religieuse et chanteuse un peu oubliée, a été suivi d'une hausse de 11,9% des suicides de femmes. Et ce qu'on nous dit également, c'est que les adolescents sensibles aux influences et en quête de référence sont particulièrement à risque. Si on revient à cet article, mesdames et messieurs, que je vous ai cité d'entrée de jeu, qui est publié sur la plateforme, justement, science-presse.qc.ca, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'au Québec, on a un cas comme ça. Il y a le cas de Gaétan Giroir, dans les années 90, qui supposément s'est enlevé la vie. Je dis supposément parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont remis en question le fait qu'est-ce que c'était un suicide déguisé ou non. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il serait mort par suicide. Et ce qui a été médiatisé, c'est qu'il est mort par suicide. Donc, conséquence, eh bien, ce qu'on nous dit sur cette plateforme-là, c'est qu'au Québec, ce phénomène a été étudié à la fin des années 90 lors du suicide du journaliste de TVA, Gaétan Giroir. Des chercheurs du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie, crise, de l'Université du Québec à Montréal, ont démontré qu'il y avait une augmentation significative des suicides dans les semaines suivants, celui de M. Giroir, ainsi qu'une augmentation de 46 % des appels reçus par les centres téléphoniques de prévention du suicide durant les mois suivants de son décès. Et ça, c'est énorme, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça que je vous dis, je pourrais continuer avec d'autres citations, d'autres exemples, d'autres cas, et je vois que le temps file. Mais savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Je crois que c'est important qu'on puisse accompagner les jeunes qui vont visionner cette série-là, qui montre l'histoire d'une fille qui s'est enlevée la vie et qui a donné des raisons pourquoi elle avait eu l'intention de s'enlever la vie. Je pense qu'en milieu scolaire, à moins qu'il y ait un encadrement et un suivi très serré, je crois que ce n'est pas pertinent de tout simplement faire visionner la série à des jeunes sans suivi, sans encadrement, sans préoccupation. Alors, sur ce, j'aimerais lire vos réactions à cet effet, mesdames et messieurs. Je sais que sur différentes plateformes, il y a des gens qui ont réagi, qui ont exprimé leur opinion. Mais j'aimerais ça la lire sur ericlantier.net. Alors, je vous invite à écrire vos commentaires sur ericlantier.net sur la plateforme du 2 mai. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada